C'est désormais officiel, le RHDP, le parti au pouvoir du président Alassane Ouattara, remporte les élections législatives et obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec un peu plus de 50% des voix. Le parti au pouvoir espérait atteindre les 60%, mais il va quand même pouvoir mettre en application le programme du président Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé en octobre dernier. En face, il y a la coalition d'opposition composée du PDCI RDA, de l'ex-président Henri Conanbédier et de la plateforme EDS pro-Laurent Gbagbo. Ce parti espère obtenir la majorité, c'est donc un échec, mais ils obtiennent quand même environ un tiers des sièges à l'Assemblée nationale, dont certaines circonscriptions symboliques, telles que celle de Yopougon, la plus peuplée du pays. D'ailleurs, dans cette circonscription, Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président, a été élu député. Il faut rappeler que ces résultats ne sont que provisoires. Ils doivent en effet être validés par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, la grande coalition d'opposition avait dénoncé, je les cite, dans certaines circonscriptions des tripatouillages. Ils pourraient donc contester certains de ces résultats. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que quatre mois après la présidentielle qui avait été émaillée de violences, qui avait causé le décès de plusieurs dizaines de personnes, ces élections législatives se sont déroulées dans le calme. Aucun incident majeur n'a été à signaler et tous les partis ont appelé au calme et à la retenue.